C'est comme en gymnastique artistique, on cumule les notes lorsque, par exemple, admettons, Camille Martens, la canadienne qui est là, est au ballon. Elle passera ensuite avec la corde, la hampe, le ruban, le cerceau, les massus, et ensuite on fera une moyenne pour savoir si elle va concourir dans les finales. Alors tous les exercices ont lieu en musique, ce qui est très agréable. Et la notation se fait bien évidemment sur le déplacement ici du ballon, les pénalités s'accumulant bien évidemment si le ballon, le cerceau ou autre échappent à la gymnaste. Il y a aussi le rythme qui compte, être bien dans la musique. Et puis les mouvements de pied, la souplesse, vous voyez que ces jeunes filles sont des artistes, c'est un mélange entre la danse et la gymnastique. Là il s'agit donc de Camille Martens, la canadienne. Par équipe, les favoris sont la Bulgarie, l'Ukraine et la Russie. Et la grande favorite des individuels, alors que là vous voyez, Camille Martens a laissé échapper son ballon. Ce devraient être l'année de l'Ukrainienne Ekaterina Serebranskaya, qui concourra au ballon dans à peu près un petit quart d'heure. Camille Martens applaudit malgré tout par le public d'Athènes, car nous avons changé de lieu, il ne s'agit plus du Giorgia Dome où a eu lieu la gymnastique artistique. Et nous sommes tout près du football d'Athènes. Camille Martens sait déjà qu'elle n'aura pas une note fantastique avec cette rotation. Ce ballon qu'elle tient bien et qui lui a échappé tout à l'heure, vous vous en souvenez. Ici, elle n'a pas réussi à le bloquer entre ses jambes. Vous voyez, la pénalité est énorme, puisqu'elle a la plus mauvaise note du concours pour l'instant, 8799. Et vous avez pu l'apercevoir.